L'Europe toujours sans budget, après deux jours d'intenses négociations, les 27 se sont finalement quittés sur un désaccord à propos du futur cadre financier de l'Union après 2013. La faute à qui ? Entretien croisé entre le tchèque Jan Zaradil, co-président du groupe des conservateurs et réformistes, et le français Joseph Dole, président du groupe du Parti Populaire Européen. Un accord est-il encore possible entre les 27 ? Confident is maybe to a strong word. Ça veut dire qu'au Conseil, ils ne sont pas d'accord entre eux, et c'est ça qui est très bien. Donc nous allons travailler maintenant, que ce soit au mois de décembre, janvier, nous avons travaillé avec les chefs d'État et de gouvernement qui nous ont écoutés et avec lesquels on a l'écoute. Donc je pense encore qu'on peut trouver un accord, parce que si nous n'avons pas d'accord, nous aurons un budget annuel, et le budget annuel est basé au minimum sur 2012. Si nous trouvons un accord en 2013, pour le budget 2013, ça sera 2013. Donc ça ne sera pas moins qu'aujourd'hui. Dans quel domaine devrait-on faire davantage d'économies ? Nous allons sortir ce que le Conseil nous a imposé depuis les cinq ou six dernières années, qui n'était pas prévu dans les dernières perspectives financières, ITER, nous allons le chiffrer. Et donc si on a un budget qui est moindre, nous allons aussi dire que nous allons arrêter de financer tel objectif, telle recherche ou tel financement. Êtes-vous prêt à aller jusqu'au bout dans la négociation ? Je ne sais pas que c'est une crise, comme l'a dit aujourd'hui dans la salle M. Beuge, ce n'est pas une crise. Nous restons sur le budget 2012-2013. Donc ça ne sera pas moins, et ce qui est proposé par le Conseil pour le moment, c'est moins. Et là, nous aurons une large majorité au Parlement. Les ressources propres sont-elles une solution pour le budget européen ? Owned resources is just an ideological instrument that is being widely misused in this debate. My feeling is that those who propose European Federation, a single European state or European superstate, however you can call that, naturally call for owned resources of European budget. Nous avons le traité de Lisbonne, nous sommes des gens majeurs, nous sommes des représentants directement élus et aussi des représentants qui sont dans nos partis respectifs au niveau national et nous pouvons gérer des ressources propres pour soulager les budgets nationaux. C'est dans cet esprit-là que je vois les ressources propres. En 1929, les Américains avaient augmenté leur budget fédéral. Pour sortir de la crise, les Européens doivent-ils en faire autant ? Je pense que ce n'est pas le chemin de la crise, parce que l'Union européenne n'est pas des États-Unis, ce n'est pas un seul pays, ce n'est pas même une fédération. Ce n'est qu'une organisation d'un pays indépendant et il devrait rester. Donc je pense que quand il y a des moyens budgétaires, de la crise, ils sont en main de la main des gouvernements nationales et des parlements nationales. M. Saradil n'a pas la même vision, M. Saradil a la même vision qu'avait Mme Thatcher, qu'à M. Cameron, ce n'est pas ça mon Europe.